Nous avons de très bons résultats dans l'action de la police et de la gendarmerie. Puisque je rappelle qu'en 2021, il y a eu 500 kilos de cannabis qui ont été saisis en Martinique. C'est quasiment 5 tonnes, 4 tonnes 8, qui ont été saisis en 2023. Donc ça montre que la présence policière supplémentaire, le travail de nos amis gendarmes, l'action évidemment de la justice permet de lutter contre les trafiquants. On l'a vu encore à Fort-de-France dans une opération qui s'est tenue fin novembre avec 44 interpellations. Il permet de saisir et de toucher aux porte-monnaie ces trafiquants. Mais on voit bien que la Martinique est dans son environnement régional. Et la violence est malheureusement à la une du territoire carabéen et notamment de l'Amérique du Sud. Et donc on doit augmenter très fortement les forces de sécurité intérieure dans la lutte contre les stupéfiants. Et mon message est de dire que nous ne serons pas à Haïti, nous ne serons pas des territoires d'Amérique du Sud qui prévoit que des gangs ou des trafiquants prennent la possession d'un territoire. Nous sommes tous, je crois, unis, quelles que soient nos opinions politiques dans la République, pour dire que nous mettrons davantage de moyens, davantage de fermeté pour lutter contre les armes. Je voudrais des consignes extrêmement claires aux préfets dès demain à la région de sécurité, mais aussi contre les stupéfiants. Et le travail que vont porter les policiers et les gendarmes, c'est un travail quotidien d'opération, de nettoyage, de ceux qui trafiquent la drogue et qui touchent notre jeune nation. La Martinique connaît une augmentation sans précédent et non comparable sur un autre territoire, notamment lorsque je regarde ce qui passe sur le territoire hexagonal, le nombre de gendarmes et de policiers. Il y a eu 100 policiers et gendarmes supplémentaires depuis 2017. Il y a eu un escadron gendarmerie mobile, c'est-à-dire à peu près 70 personnes, qui sont désormais à demeure à Martinique, pour faire des opérations anti-délacances. Il y a une antenne du RAID qui s'est installée ici, en complément de l'antenne GIGN qui a existé déjà. Et lorsque je suis venu fin 2022, j'ai été voir l'OFAS, notre office antidrogue, et je retournerai d'ailleurs demain. J'avais promis d'arriver de 6 enquêteurs supplémentaires. Ils sont tous arrivés, j'ai tenu mon engagement et promesse. Ce qui est certain, c'est que la Martinique connaît une augmentation de violence, comme tout l'arc carabéen, du fait notamment d'une immigration irrégulière qui n'est pas contrôlée. Et nous irons demain avec le président des Chini et la ministre Guégnou à Saint-Ussie pour discuter avec M. le Premier ministre pour travailler ensemble. Et j'installerai demain un attaché de sécurité intérieure, c'est-à-dire un policier qui sera détaché auprès de notre ambassadeur pour pouvoir lutter contre l'immigration irrégulière qui vient de Saint-Ussie. Mais également des difficultés qui viennent d'Haïti, pour les raisons que nous connaissons toutes et tous malheureusement, et d'un trafic de stupéfiants qui, combiné avec la circulation des armes, ont créé les règlements de comptes que vous avez vus dans l'année 2021 et 2022. Certes, ces règlements de comptes et ces homicides ont baissé l'année dernière, mais ils sont encore très élevés. Les cambriolages sont trop nombreux, le trafic d'armes est trop présent. Et donc nous avons décidé, c'est ce que j'ai dit dans mon discours, à la demande des élus, notamment du président de la Chini, de rajouter encore des moyens, notamment des moyens technologiques. Il s'agit pour les enquêteurs de pouvoir accéder au téléphone, de pouvoir faire de la géolocalisation, et sous l'autorité du magistrat, du procureur de la République, de pouvoir faire de grandes opérations anti-délinquance, comme nous le faisons par exemple à Marseille, qui ont montré leurs fruits, puisque des cités entières de Marseille sont débarrassées, trafiquant de drogue. Mais cela demande évidemment beaucoup de moyens, qui sont déclenchés avec ma visite ici, sur le territoire martiniquais. Donc mon message principal, tout en saluant le travail des effets de police et de gendarmerie, notamment de ceux qui sont pris à partie dans leur vie personnelle, et je voudrais condamner très fortement, comme l'a fait le président de la Chini, et je remercie ses actes, c'est d'annoncer à partir d'aujourd'hui une reprise en main totale de la lutte contre le trafic de stupéfiants, l'interdiction du port d'armes pour les personnes qui utilisent, finalement, une certaine liberté qui est laissée pour faire des règlements de compte, et le nettoyage, il n'y a pas d'autre mot, dans le trafic de stupéfiants, un nettoyage sur la terre martiniquaise, mais aussi en mer. Vous avez vu que la marine nationale est particulièrement engagée, puisque quasiment 10 tonnes ont été saisies au large de la martinique ces dernières semaines, renforçant ainsi notre présence pour lutter contre des trafiquants qui veulent faire des antilles un hub de la cocaïne, notamment.